Dans les incroyables aventures du Cap-Teen Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt Et c'est exactement pour ça que j'adore décoller aux aurores Tout est paisible et tranquille, presque figé La nature semble juste sortir de sa torpeur Tandis que les poissons effleurent la surface Et que les pêcheurs s'installent Et le rush des chaudes journées d'été n'a pas encore commencé Et c'est par un beau et tiède matin d'août Que j'ai décidé de monter voir le soleil se lever Ah merde je suis en retard sur le soleil Et aussi de tester les capacités de la chouche machine Sur mes trains favoris de Nantua Mais avant de rentrer dans le vif du sujet J'ai déjà eu un aperçu de ce que ce bébé d'acier avait dans les pignons Lors de la précédente sortie nocturne un peu à l'aveugle Sur des terrains que je connaissais pas dans le revers Sauf que cette fois il fait jour Et je connais les trails comme ma poche J'ai d'ailleurs sélectionné tout un panel de singles que je trouve assez représentatif du pays Et on commence d'ailleurs par le plutôt pentu et technique Voir très tournicotant single de la résurgence Mais avant on pose champ C'est de la girole Parce qu'on est tous d'accord sur le fait que laisser moisir des belles giroles Comme ça au bord du chemin ça serait criminel Une fois la gourde vidée et remplie j'ai pu repartir Mais pas bien loin parce que juste après il y avait des pieds de mouton Petit aparté mais si vous pensez reconnaître ce coin C'est pas la peine d'y aller J'y suis revenu et j'ai tout ratissé C'est des moutons Alors alors la partie lente en dévers avec les racines un peu techniques C'est bon je check ça passe c'est large La partie rapide lâche les freins C'est bon ça passe le vélo est bien stable Je me suis juste fait un peu surprendre le freinage quand l'arrière dribble Forcément on perd un peu de traction et on a l'impression de moins bien freiner En revanche dans les virages serrés Je trouvais que le vélo était un peu plus dur à emmener que mon Paul Yvan m'avait prévenu que pour le faire tourner il fallait lui en mettre Et effectivement il faut bien en mettre J'ai fait un comparatif du même passage mais sur deux bikes différents Et si les trajectoires, vitesse de passage et position sur le vélo sont identiques Les sensations au guidon elles sont bien différentes Et j'ai constamment eu l'impression de devoir charger l'avant pour pouvoir emmener le bail Peut-être que c'est bien du fait que la douille de direction est très courte Ou alors l'absence de suspension arrière Permet de moins charger le vélo pour le faire tourner Enfin ça c'est mon avis d'ingénieur du dimanche Si vous avez une opinion là-dessus n'hésitez pas à la partager D'ailleurs si vous pensiez savoir comment j'ai fait pour filmer cette séquence N'hésitez pas non plus à la partager en commentaire Je serais curieux de savoir Et le gagnant ne gagnera rien Bon allez on remplit vite la gourde parce que l'eau est pleine de champignons Et on filoche pour la suite du programme Un nom de dieu de bordel de merde mais qu'est-ce que c'est beau C'est exactement dans ce genre d'instants trop éphémères On comprend les artistes qui essayent de figer ces instants dans l'éternité Bordel de caniches manchots La peur de l'uturgessence si gasseuse Tout ce romantisme fait fondre le pot est en moi C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon Votre panique Restez assise Il est grand temps de laisser la poésie et le langage de marin de côté Pour attaquer ce pour quoi je suis Le test qui va me dire si ce vélo va bien ou pas Le combo par des fecles et maria mal Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore La part des fecles c'est un chemin en bord de falaise plutôt dangereux Très très accidenté et fort peu roulant Et bien la chouche machine s'en sort plutôt avec les honneurs Même si on a l'impression de moins garder de vitesse qu'avec un tour suspendu Et aussi de se faire un petit peu plus brasser J'ai forcément trouvé les relances bien plus faciles Et paradoxalement la douille de direction très courte et le poste de pilotage plutôt rabaissé Offre beaucoup de vivacité et de maniabilité Je me suis aussi surpris à vachement plus anticiper les virages Et du coup meilleur traje, meilleure ligne et plus de fun La part des fecles se concrunt par ce passage un peu touchy Là où le calcaire saillant se dispute avec les racines glissantes Pour savoir qui va te mettre par terre Et bim, comme une lettre à la poste Mais pas en tarif vert, attention, avec leur commandé et tout et tout D'ailleurs en parlant de bim, il s'est toujours pas tendu le boulon Demeric, mon audience compte sur toi Trêve de considération pour les touffs rookings Demeric Et passons en mariamâtre Et avant même d'attaquer la descente Je savais déjà que Lady allait être pipée Même si quelques racines sur le début du parcours Oblient d'être un petit peu créatifs dans les choix de lignes Sinon on n'a pas envie de se les prendre en pleine force dans les bras Le reste du chemin est d'une telle douceur Qu'il permet au hardcore Bonjour merci Eh maudit piéton, j'en étais où moi ? Ah oui Le reste du chemin est d'une telle douceur Qu'il permet au hardcore Artel comme celui-ci de briller de mes fous Mais qui eut cru que hardcore et douceur Pouvaient se mélanger avec autant de brio Et de fun surtout Les sections super rapides enchaînent Avec les sections vallonnées Qui obligent à pomper un peu J'avais une telle banane Que j'ai failli attirer dans quelque chose Merci, n'ayez pas peur ce contrôle Bonne balade Bonne balade Mais Maria Matre, c'est pas que du chemin et une droite qui l'habit C'est aussi de temps en temps des épingles Alors oui, il n'y en a pas beaucoup Mais elles ont le mérite de tourner quand même pas mal Et c'est aussi pour ça que je suis venu tester ici Pour voir ce que ça donne Pour voir comment il tourne Très simple Oh putain Bon, pas de panique, rassurez-vous Le vélo n'a rien J'en profite pour faire une petite comparaison La Benkartro de cette même épingle Mais avec deux séquences différentes Je vous avouerai que suite à la chute J'ai trop réfléchi Et j'avais un petit peu oublié comment on faisait pour tourner Mais pas de panique Pour l'épingle suivante, c'est passé crème La portion finale est sans conteste la plus raide Et la plus casse-gueule Avec de nombreux arbres bien trop proches à mon goût C'est peut-être raide, mais ça passe C'est large Merci Et bonne balade Aïe Et j'en profite pour remercier tous les piétons Qui sont bien sagement rangés alors que je descendais Merci messieurs Et à chaque fois que je passe ici Comment ne pas avoir une petite pensée pour Jerem de l'Ivanduro Qui s'était satellisé magistralement Un froid matin de janvier Et qui a sans conteste La plus belle boîte de toute la collection de boîtes Que j'ai mise en boîte Jerem si tu me regardes Et avant que j'aille piquer une tête dans le lac de Ventura Il est temps de conclure Passé la première séance de découverte Où tout est merveilleux La deuxième séance de découverte Est tout aussi fabuleuse J'ai pris un bon paquet de plaisir A faire la barre des fecles Et surtout la descente de Mariamat On dirait que le vélo a été taillé pour vous On est en train de la suite les potes Parce qu'il y aura une suite N'oubliez pas de vous moucher dans votre coude Et on se retrouve très vite sur le vélo Du remous Elle est trop froide Merci d'avoir regardé cette vidéo !